coucou les filles j'espère que vous allez bien alors il faut faire un peu de place et je vais enfin vous faire le tuto des cases qui vont dans cette boîte donc en fait je sais pas ce que j'avais enfin si je sais j'étais fatigué je m'y suis reprise à trois fois avant d'avoir les bonnes dimensions j'arrêtais pas de faire des erreurs enfin bon voilà donc ça c'est la boîte qui était manqué et qui certains jours voilà ne veut pas tenir et voilà les cases tout individuel tout simplement maintenant on y va alors j'ai fait normalement des calculs quelque part ouais faut juste que je retrouve où ce que je les ai mis là les voilà voilà à quoi ressemble un tuto c'est un peu bordélique chez moi et voilà mes erreurs parce qu'en fait j'ai diminué j'ai diminué et j'ai oublié de recentrer tout bêtement enfin bref quand on est con on est con qu'est ce que tu veux c'est comme ça et on perd du temps quand on est con des fois je vais aller c'est même pas que je veux aller trop vite c'est que je vais trop vite pas volontairement c'est bêtement je vais trop vite du papier blanc voilà je tourne en rond dans ma tête là j'ai calculé le plus possible pour que vous ne gaspillez pas trop de papier alors entre temps j'ai été malade j'ai rien fichu donc je me souviens plus de ce que j'ai fait 6 et demi allez on commence donc papier en mode portrait vous pliez à 6 et demi à 12 et demi après je vous le marquerai sur le papier pour celles qui entendent pas bien ou celles qui ne parlent pas français 12 et demi 19 et on garde tout ce qui reste comme onglet de collage dans l'autre sens vous pliez à 7 et vous coupez à 11,7 ouais je sais c'est bizarre comme dimension alors ici 7 ici 11,7 là 6,5 12,5 19 et donc ici 21 voilà et il en faut 4 comme ça ok donc vous en faites encore il me semble une là c'est bien ça on n'en fait pas deux voilà et donc on gaspille un petit peu mais même s'il y a des plis là vous pouvez plus tard vous en servir pour faire des baguettes de collage pour faire des boîtes plus grosses etc des mini meubles voilà donc c'est pas gaspiller complètement vous en faites quatre ensuite dans une autre feuille vous allez faire 15 un pli à 15 alors attendez vous savez quoi je vais pas gaspiller de papier on va imaginer que c'est une autre feuille parce que moi je les ai déjà fait mais moi je veux pas vous en faire 50 donc vous faites un pli à 15 voilà et vous coupez à 17 parce que là sinon après je suis obligé de refaire une boîte pour utiliser les casiers et machin et bidule et au bout d'un moment j'en ai marre de faire des boîtes de faire 50 fois la même quoi voilà 15 et 17 et dans l'autre sens 7 pareil 7 et 11,7 voilà donc là ce n'est rien il faudra pas que je plie ici et là 7 ou comment vous voulez arriver à lire si j'écris aussi mal que ça et 11,7 voilà et il en faut aussi 4 exemplaires ça c'est une chose donc moi je me les mets de côté pour vous montrer après comment on fait le montage puis vous prenez une comme ça pourquoi donc ici vous allez plier à 7 vous allez couper à 11,7 non 7,8,9,10,11,12 pourquoi j'ai mis 11,7 8,9,10,11,12 13 normalement merde j'ai un doute normalement c'est 13 donc vous pliez à 7 et vous coupez à 13 on va voir dans deux minutes si je ne me suis pas trompée et dans l'autre sens vous pliez aïe à 6 je ne me suis coincé que le t-shirt mais un de ces jours je vais me coincer le nichon le téton sous le massicot ça n'a pas tardé bon il faut avoir des gros nichons pour se les coincer sous le massicot mais voilà comme mon massicot dépasse j'ai pas la place voilà j'ai pas la place de le mettre plus loin alors 6,12,18,24 et on coupe à 26 alors 6 12 18 24 26 voilà ah oui je sais pourquoi il fallait pas il fallait pas 12 il fallait pas 13 il fallait 12,7 par exemple je vais recouper un peu parce qu'après ça empêche mince j'ai envie d'éternuer et ça passe pas 12,7 12,8 enfin bon il faut enlever un peu voilà j'avais bien qu'il y avait un problème maintenant cette boîte là du côté pas du côté où il y a 7 mais sur le reste sur le un petit peu plus petit que 6 vous coupez sur vos traits jusqu'au pli de 7 oh misère il fait tellement chaud que je sors ou que je reste chez moi en culotte et que je sors pas très habillée la phrase est bizarre on dirait que je viens de dire que je sortais en culotte et du coup ben après je m'enrume voilà chez moi les rhumes ça vire en bronchite et si je soigne pas je suis contente ça vire en pneumonie mais bon non là ça va je ne suis pas encore ah pardon on va y arriver vous marquez tous vos plis du coup je fais le tuto sans parler c'est un tuto sans parole mais que avec le bruit de la toux c'est génial je vais mettre les onglets à l'extérieur je vous explique dans deux secondes pourquoi parce que ça permet de faire des angles bien nets voilà si je le collais ici là je pourrais très bien être pas assez au fond ou trop loin ou un peu de travers tandis que là en mettant mon onglet à l'extérieur je suis obligatoirement en me mettant bien au fond quand même évidemment je suis obligatoirement bien au fond et bien droite voilà ah pardon on va y arriver et là bon là on s'embête pas on ouh pardon décidément je baille je tousse c'est la catastrophe il manquerait plus que j'arrive pas à digérer que je vous retonnais oh mon dieu c'est horrible c'est la journée bruitage et là hop vous collez ici en vous mettant bien au bord voilà allez 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 hop 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 pareil là bien au bord si vous êtes bien à ras du bord vous avez vos angles droits qui sont bien des angles droits si vous êtes tout tordu vos angles droits ne sont pas des angles droits et voilà là vous faites bien coller et vous avez déjà la boîte du milieu où est ma boîte excusez-moi voilà hop voilà une de faite pour la recouvrir tant qu'on y est, tant qu'on la tient intérieur comme extérieur vous allez découper des morceaux de 5,5 de large par 6,5 de haut pour faire l'extérieur et l'intérieur et pour le fond, 5,5 par 5,5 intérieur et extérieur si vous êtes un peu court en papier, éventuellement vous pouvez ne pas recouvrir le fond là, puisqu'il est quand même assez il est déjà assez solide et puis il est à peu près droit à peu près, voilà si vous êtes en panne de papier, mais franchement c'est dommage ensuite ici, on va reprendre le morceau qui a 3 plis et pareil, là, on va couper couper je ne me souviens plus pourquoi j'ai fait 11,7 parce que c'est bizarre que je n'ai pas fait de toute façon, bon si on en mettait 3 par feuille on était quand même obligé d'utiliser une feuille de plus pour faire la quatrième mais il doit y avoir une ruse pour laquelle j'ai mis ah oui, oui, ça y est si, si, je me souviens c'est pour que vous ayez un parallélogramme enfin, un parallélogramme c'est même pas un parallélogramme c'est un polygone voilà pour que vous ayez un polygone bien polygonal je ne sais même pas si ça existe voilà la deuxième n'a qu'un pli donc on on coupe l'excédent là et on garde juste l'onglet de collage celle-ci a 3 parties donc on a 3 coupes et puis on a ici un onglet de collage voilà ensuite vous allez venir coller celle-là avec celle-là donc faites bien attention là que le pli corresponde que vous n'ayez pas je ne sais pas moi voilà n'allez pas me la coller n'importe comment là ce pli-là il se suit tout le long pareil je mets les onglets à l'extérieur pour toujours avoir des angles bien nets et bien bien au bon endroit je ne sais pas trop comment le dire puis de toute façon je n'ai plus de cerveau là je suis fatiguée vous n'avez qu'à traduire mon 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 galimatia franchement comme je suis fatiguée je n'ai plus je ne trouve plus les mots hop je le fais en deux fois uniquement parce que je n'ai pas des papiers assez grands si vous avez des papiers très très grands vous le faites en une fois si vous avez du à trois dans ce cas-là vous ne faites pas l'onglet et vous enchaînez à la queue lele voilà ici alors maintenant c'est là qu'on s'amuse on va mettre ces deux onglets-là à l'extérieur celui-ci on va venir le rabattre là et c'est là qu'il fallait 11,7 précisément ça me revient parce qu'au début j'avais fait 10,5 pour ne pas gaspiller ou 10 ou je ne sais plus quoi et puis je me suis aperçu que ça allait être compliqué pour vous de le coller bien droit et là il faut qu'on soit bien à fond là et ici bien à ras ce qui fait que tous les autres angles sont bons grâce à ça là voilà ensuite vous rabattez là cet onglet histoire de ne pas l'abîmer de ne pas le couper et vous venez ici couper bien à ras voilà ici pareil je le rabats pour ne pas venir l'abîmer et le couper sans faire exprès allez ah mais j'ai pris les tout petits ciseaux je suis con c'est plus pratique avec les gros voilà maintenant je mets un peu de colle sur cela un peu je mets de la colle je ne sais pas pourquoi je dis un peu je mets de la colle sur celui-là et sur celui-là bon si j'arrêtais de mettre la colle à côté je les colle oh là là vous entendez les enfants qui hurlent dehors c'est impressionnant il n'y a pas un adulte pour surveiller enfin bon bref et là vous coupez à ras ce qui dépasse et voilà vous en faites quatre comme ça là j'ai coupé comme une sagouine c'est pas beau voilà pour les recouvrir je l'avais noté normalement pour les recouvrir ah ben oui j'avais bien noté donc il vous faut tous 6,5 de haut celui-là fait 6 de large celui-là aussi vous ferez 6 et là vous ferez 6 là vous ferez 5,5 toujours par 6,5 de haut et derrière vous faites 14,5 par 6,5 pour le fond vous prenez votre papier de scrap voilà vous vous mettez quelque part où vous prenez un papier brouillon si vous avez peur vous allez voir vous vous mettez bien un ras là du bord hop vous tracez d'accord et maintenant alors je sais pas si vous voyez bien mon trait je vais le faire un peu plus appuyé voilà maintenant vous allez couper là à peu près 3 bon millimètres de moins je sais que normalement l'espacement est de 2,5 mm mais quand on trace on trace toujours plus loin donc au lieu d'enlever 2,5 mm et bien vous enlevez 3 bon millimètres et ça sera beaucoup mieux là ici alors vous avez vu je mets mon trait à gauche parce que je suis droitière que je coupe à droite comme ça je vois bien ce que je fais là et vous n'oubliez pas ce côté là parce que ce côté là on s'est mis à ras du papier donc on n'a pas tracé mais il faut quand même lui enlever ces 3 mm à celui-là il y a de la colle sur mes ciseaux ça n'avance pas bien ce qui est marrant c'est que je déteste les gens qui disent un ciseau j'ai toujours envie de leur sortir un ciseau à bois pour les vexer et le pire c'est que je fais la faute ah voilà c'était ça qui me gênait et maintenant vous avez ici un morceau vous vérifiez s'il vous plaît si vous trouvez que vous avez pensé enlever vous enlevez un petit peu plus mais bon là il m'a l'air pas mal par contre quand il va vous servir de patron que vous allez prendre votre papier de scrap allez viens ici toi par exemple pas mal vous allez tracer attendez vous savez quoi je vais vous le tracer de ce côté là pour que vous voyez un tout petit peu ce que je fais bah non vous n'allez pas tellement plus voir et là c'est blanc sur blanc c'est con j'aurais dû faire mon patron dans une autre couleur là vous tracez vous tracez bien à ras on est d'accord mais malgré tout vous êtes quand même un petit poil plus grand que votre patron donc là c'est pareil quand vous coupez vous enlevez pas un millimètre mais vous enlevez le trait de crayon je vous montre de plus près voilà il faut que le trait de crayon il reste sur la chute il faut pas qu'il reste sur le morceau que vous gardez et là dans ce cas là vous avez la même dimension que le patron vous avez pas chaque fois un peu plus grand que votre patron normalement vous voyez je vous montre ici j'ai pas plus grand que mon patron voilà donc ça ça vous permet de faire aussi bien l'extérieur que l'intérieur et comme ça vous avez toutes vos dimensions je vais essayer de vous mettre là mon petit gribouillis je vais le mettre au propre et je vais vous le mettre sous la vidéo pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut et voilà et votre boîte elle est finie enfin une fois que vous aurez fait toutes vos cases j'ai pas fait de cases pour la version petite de cette boîte la version normale puisque ça c'est la version XXL mais je n'ai pas fait de cases pour la version normale parce que la version normale elle est déjà petite elle est un quart de celle-là si vous y mettez des chocolats des bonbons des biscuits des gâteaux ou n'importe quoi pour les offrir ou pour les présenter sur la table pensez bien que c'est du papier alors même s'il est sans acide c'est quand même un peu il y a des composants chimiques il y a des encres chimiques etc vous allez non seulement abîmer votre papier avec les chocolats et compagnie mais vous risquez d'avoir vos chocolats un petit peu toxiques à cause du papier et de la colle donc ne mettez que des chocolats emballés ou alors il faut mettre un papier ou quelque chose ou en tout cas il faut protéger votre boîte voilà voilà hop je referme ça donc ça c'était un tuto hyper rapide je vais aller vous le mettre en ligne dès que je peux parce que mon ordinateur a chauffé donc il s'est éteint sauvagement et je vais en profiter aussi pour vous mettre le tableau des dimensions comme d'habitude il y a 9 champs sur 10 que j'oublie de vous mettre les dimensions en dessous la première qui s'en aperçoit est priée de me le signaler d'abord parce que ça risque de lui manquer et puis comme ça ça m'alertera pour le faire pour les autres voilà parce que en ce moment avec le stress j'ai la mémoire auto-effaçable c'est impressionnant en fait il paraît que j'ai trop de choses dans le cerveau et donc mon cerveau fait le vide tout seul et comme par hasard mon cerveau il oublie toujours les trucs importants il oublie pas les trucs pas importants ça par contre mon médecin ne sait pas m'expliquer pourquoi donc je vous laisse avec ce tuto et je vais voir j'ai le temps là puis de toute façon mon ordinateur ne démarrera pas parce qu'il est trop chaud donc je vais essayer de vous faire un autre tuto je ne sais encore pas du tout ce que j'ai envie de vous faire ça va être au petit bonheur la chance allez bisous bye bye à la prochaine n'oubliez pas s'il vous plaît de liker les vidéos dans Youtube si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous pouvez commenter normalement je réponds à tout le monde le plus rapidement possible et si vous voulez être mis au courant au fur et à mesure des nouvelles vidéos là par exemple celles qui ont déjà fait la boîte si elles veulent être au courant que toc j'ai rajouté une option c'est à dire des cases il faut être abonné voilà bye bye à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz